Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, vu qu'on est pendant les vacances et c'est l'été, et on est un peu dans le thème tropical. Je vais vous montrer aujourd'hui des dits d'été, tropical un peu. Il va y avoir des fruits et toutes sortes de choses. Alors allons-y ! Pour le premier dit, on va faire une espèce d'orange avec de l'eau dedans et des brillants qu'on va mettre derrière une coque de téléphone pour mieux le tenir. Je crois que vous connaissez ça, mais je ne connais pas le nom, alors vous pouvez me mettre le nom en commentaire. Alors la première étape, c'est de coller ça par-dessus les ronds. Et il y a plein de personnes, d'après moi, qui doit se demander d'où j'ai pris ça. C'est de la slime qu'il y a ici au Walmart. J'ai pris comme les bouchons pour mettre par-dessus le tube qu'il y a là autour. Alors c'est celle-là, il faut coller ça par-dessus. Petit truc, j'ai même mis mes slimes à l'intérieur pour comme compresser le papier par-dessus les des petits coques de plastique. Prochaine étape, sortez votre crayon noir et orange. Désolée, alors je pense que ça paraît que mon crayon orange a un peu beaucoup manqué de... en fait, comme de couleur. Alors j'ai pris mon crayon de cire. Alors j'ai fait le contour vert, on dirait un peu un monarque, mais bon, c'est pas grave, là. Bon, ça va faire quand même un orange un peu noire, mais à date, ça va quand même bien. Après, il faut mettre de l'eau jaune dedans, avec du colorant alimentaire jaune, bien sûr, et des petits brillants. Voici les brillants que j'ai mis avec du petit citron. Alors, je l'ai collé et j'ai mis le brillant à l'intérieur. Par exemple, il faut attendre que ça sèche, sinon ça va tout couler. Et après, il n'y aura plus rien dedans. Et après, vous pouvez le coller derrière une coque de téléphone pour le tenir, comme les fameuses choses que vous pouvez me dire dans les commentaires. En fait, c'est quoi le nom? S'il y a un nom. Alors, c'était mon premier dit. Allons à l'autre. Premièrement, il faut un coeur pipe vert et des pompons jaunes. Je vais voir si 5 petits pompons jaunes, ça va être assez. Finalement, je vais voir avec 3 blancs, qu'est-ce que ça va faire. J'avais complètement envie de dire qu'est-ce qu'on allait faire. Alors, ça va être un petit porte-clés ananas avec des pompons comme ça et le fil vert. Voici la jaune de base de mon ananas que je colle avec de la colle. Déjà, c'est un peu compliqué, d'après moi, parce que je ne sais pas quand coller. Mais d'après moi, ça va être compliqué de coller ça parce que c'est 2 trucs poilus, des cure-pipes et des pompons. Bon, alors, ça a l'air que 8 petits pompons, ce n'était pas assez. Alors, je vais en mettre plus. Bon, alors, voilà le résultat que ça a donné. Par exemple, j'ai rajouté 3 petits pompons oranges. Parce que, déjà, ça commence mal. Bon, c'est pas grave, je vais leur coller. J'ai rajouté, en fait, 2 petits pompons oranges parce que je n'en avais pas assez. Il en faut environ 12-13 des petits pompons. Et j'ai comme plié mon, c'est ça, mon comme de centre d'ananas en forme de petite feuille en haut. Et après, on peut accrocher un porte-clés après. Par exemple, je vous conseillerais de coller les pompons avec de la colle chaude car ça va mieux tenir. Comme je disais, dans les petites feuilles, que vous pouvez plier en deux et après, enrouler le filotour et faire une autre feuille après. Vous pouvez insérer un porte-clés pour l'accrocher où ce que vous voulez. Pour le prochain dé, qui va être un petit truc pour marquer ton adresse et tout ça après ton sac. Si tu veux le perdre, alors encore un porte-clés. Pas si tu veux le perdre, mais en fait, un jour, si tu veux le perdre, si tu veux le perdre. Il faudra un bâton. Du type coloré, si tu veux le décorer. Un coquillage, bien sûr. Ça, c'est très important pour le décorer. Moi, je précise, j'ai acheté ce type-là au Delorama. Avec des motifs comme des sirènes par-dessus. Un crayon avec un surlignard rose. Et, ben, pour être pour écrire. Ou, vous pouvez prendre un crayon en mine. Une punaise. Et un élastique. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, il vous faut de la colle. Premièrement, colorez le bâton rose avec les surlignards. Avec le scotch tape, comme doré, vous pouvez décorer les côtés. Après, avec un crayon, venez marquer votre numéro de téléphone et votre nom sur le bâton. Là, ça va être l'étape la plus compliquée. Il faudra prendre la punaise et percer un petit trou pour insérer l'élastique dans le bâton. Je trouvais qu'un élastique, c'était pas ce qu'il y avait de plus beau. Alors, j'ai décidé de mettre un turpip bleu à la place, de le couper et de le mettre dans le trou que j'avais fait avec la punaise. C'est plus joli et ça tient quand même beaucoup aussi. Vous pouvez décider, à de l'emplacement, que vous collez le coquillage. Moi, je l'ai collé ici. Je trouvais que ça faisait beau. Par exemple, je l'ai un peu collé sur le N de numéro de téléphone, mais c'est pas grave. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était mes trois dits d'été un peu tropicales. Je vais en refaire, c'est sûr. Alors, je vais peut-être décorer mes choses d'été avec ça. Alors, merci et à une prochaine fois.